... Cette 8e édition de Capphilo a été coprogrammée par la librairie MOLA et par le bureau François Lillet, je cherchais le mot de bureau Lillet. C'est une coprogrammation entre MOLA et bureau Lillet. L'organisation, la coordination a été faite par Anne-Sophie Durand et Aude Radou du cabinet du maire et du service culturel de notre belle bourgade. Nous allons partager deux journées avec Sylvie Osbrook en médiatrice qui va nous accompagner pour ses nombreuses rencontres et très enrichissantes rencontres. Je lui laisse sa parole tout de suite et nous allons commencer. Merci, bonsoir. Nous allons démarrer ce Capphilo avec vous mesdames. Olivia Gazalet, Belinda Cannon, bonsoir. Merci d'être venue de Paris pour être sur cet endroit assez magique. Alors, Olivia Gazalet, vous venez représenter entre autres, bien sûr, le mythe de la virilité. Belinda Cannon, vous signez la tentation de Pélène Loppe et les deux sont donc sortis aux éditions Pocket dans la collection Agora. Olivia Gazalet, vous démontrez comment la société orchestre un culte de la virilité qui est dommageable pour tous indistinctement et pas seulement pour les femmes. Vous m'arrêtez si vous pensez que c'est injuste ou imprécis. Belinda Cannon, votre ouvrage isole le désir comme une question du féminisme assez centrale en y voyant une porte d'entrée à l'acceptation de la différence. Est-ce que ces présentations vous correspondent ? On va les nuancer après. Oui, voilà, j'allais dire qu'il faut nuancer. Alors, en tout cas, le point commun de vos deux ouvrages, je commencerai par celui-là, et finalement l'intérêt de l'autre. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser à toutes les deux, d'une façon chorale, est comment peut-on faire aujourd'hui la distinction entre le jeu et l'enjeu ? Les mots, c'est toi. Alors, d'abord, je reformule ce que vous avez dit assez justement, en réalité. En effet, j'ai commencé ce livre sur les femmes, La Tentation de Pénélope. Donc, c'était un essai sur les femmes et les féminismes, sur le féminin et les féminismes. Et je l'ai commencé par un chapitre qui s'intitule « Désirer » et où je mets en scène, de façon un peu littéraire, c'est mon côté romancière qui revient au premier plan, où je mets en scène une rencontre, une femme attend un homme, rencontre un homme et va le rejoindre. Pourquoi j'ai fait cela ? Parce qu'en effet, je pense qu'on ne peut pas penser le féminisme aujourd'hui sans tenir compte du fait que nous sommes en relation avec les hommes et que donc le féminisme ne peut être pensé qu'en incluant, si je puis dire, les hommes dans notre réflexion. Donc, vous voyez, j'arrêterai ensuite là, vous comprenez que je pense le féminisme non pas d'une façon identitariste, qui est un peu la veine contemporaine, enfin en tout cas pour moi le problème contemporain qui survient dans des tas de situations et des tas de perspectives en ce moment, mais en tout cas, mon féminisme ne se veut pas identitaire, mais au contraire, pensé en relation. En fait, on voit bien dans vos deux ouvrages que c'est la question de la hiérarchie qui est centrale. Olivia Gazalet ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on s'est longtemps focalisé sur la question de la différence des sexes et qui est une question infinie sur laquelle ni les psychologues, ni les spécialistes du cerveau, ni personne n'est vraiment d'accord. Donc, c'est une question qui pourrait peut-être rester de côté parce qu'on s'est enferré dessus, alors que je pense que la question importante, c'est la question de la hiérarchie des sexes, donc l'idée de la supériorité d'un sexe sur l'autre. Et ça, c'est une question politique dont on peut s'emparer. Par ailleurs, je rejoins tout à fait Belinda. Moi, j'ai voulu écrire ce livre parce que je ne me retrouvais absolument plus dans aucun discours sur la question du genre. Et j'étais très gênée par le fait que le mot féminisme était devenu un mot qui avait une connotation un peu désagréable et agressive et qu'on avait tendance à associer féminisme à féminisme radical. Et le féminisme radical, c'est un féminisme dans lequel il est interdit de parler de souffrance masculine sous peine de se faire hurler dessus. Donc, c'est quelque chose qui paraît presque un oxymore. Et de l'autre côté, il y a un discours. Quand les hommes prenaient avant Weinstein, parce que ça a beaucoup changé maintenant, mais prennent la parole sur cette question, c'est souvent pour culpabiliser les femmes et dire « Oui, il y a un malaise masculin. Regardez, depuis que les femmes se sont émancipées, les hommes ne s'y retrouvent plus. » Et c'est vrai qu'il y a une détresse proprement masculine aujourd'hui. Il y a des tas de symptômes dans la société, notamment plus de burn-out, plus de suicides, plus d'addictions, de toxicomanie, etc. chez les hommes que chez les femmes, beaucoup plus de violences aussi, beaucoup plus d'incarcération. Je pense que les hommes, il y a une détresse masculine, mais, et c'est toute la thèse de mon livre, ce ne sont pas les femmes qui en sont responsables, c'est la virilité qui est tombée dans son propre piège. Je ne veux pas être trop long, mais simplement, juste pour ne pas froisser les messieurs qui sont venus écouter, il ne s'agit pas du tout d'une charge contre les hommes, contre les masculinités, ce sont autant de façons d'habiter le sexe masculin, et il y en a une infinité, comme il y a beaucoup de féminité au pluriel. La virilité, en revanche, c'est un modèle normatif, c'est un idéal extrêmement contraignant pour les hommes, et qui postule la supériorité du masculin, ou plutôt d'un certain type de masculinité, sur la femme, mais aussi sur l'autre homme, mais aussi sur la planète, sur l'animal. C'est l'idée que le vir latin est, par principe, un élément de domination. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai voulu déconstruire. Alors, je reviens à cette question de dissocier l'enjeu du jeu, parce que finalement, on retrouve dans vos deux ouvrages, cette grande thématique qui est, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas deux terrains ? Un terrain de l'action, du travail, et puis le terrain de la séduction. Oui, moi, je le crois vraiment. Je crois qu'on avance, d'ailleurs, on avance assez bien sur le terrain social, professionnel, et que le féminisme est en marche. Et à mon avis, si rien ne vient s'interposer, ce qui est ma seule réserve, si rien ne vient s'interposer, on est évidemment dans un processus qui nous conduira à l'égalité, à plus ou moins long terme, mais qui est bien enclenché. En revanche, il me semble qu'il y a un terrain sur lequel on n'a pas beaucoup avancé encore, ou pas assez avancé, et qui est plus, en effet, le terrain du commerce amoureux, de la vie affective, de la vie sensuelle. Et j'ai eu l'impression, au fond, qu'on avait promu l'égalité, on avait mis comme un horizon, pour nous, l'égalité à obtenir dans les relations, encore une fois, professionnelles et sociales, mais que le terrain de la vie sensuelle était le domaine de la liberté. Et sur ce plan-là, la liberté, on a assez bien avancé. Les gens font un peu ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on est beaucoup moins normatifs qu'avant, malgré tout, et en tout cas dans les relations entre les sexes. Mais en revanche, on ne se posait pas la question de l'égalité sur ce terrain-là. Et les femmes étaient toujours dans des positions passives, d'attente, répondant au vieux schéma du genre l'homme propose, la femme dispose. Et voilà. Donc, il me semble que là, il y a quelque chose à conquérir dans la sortie de la passivité pour les femmes, et notamment dans ce moment de la séduction, parce que finalement, il me semble que c'est là que ça se joue. C'est-à-dire que les femmes ne se sentent pas encore autorisées à dire leur désir. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à conquérir. Donc, pas tant sur le plan de la liberté, à mon avis, le travail est bien avancé, que sur celui de l'égalité. Alors, dans votre livre, à un moment donné, vous avez cette réflexion qui résume, je trouve, de façon très pertinente, cette idée en disant « Après tout, si je sors avec un homme, je veux bien que tu payes l'addition, mais ne touche pas à mon salaire. » Ça pourrait être ça, le résumé ? Non. Parce que ce que je dis dans le livre, en revanche, c'est au contraire que j'aime bien, vous savez, quand on veut promouvoir des nouvelles libertés, il faut aussi promouvoir des nouvelles responsabilités. Et donc, moi, je crois que si les femmes demandent l'égalité, il faut qu'elles acceptent tout ce qui va avec. Et justement, après tout, de ne pas être toujours invitées au restaurant, ça me paraît une position à conquérir pour les femmes. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on veut l'égalité, il faut l'avoir partout. Donc, il va falloir, pour les femmes, renoncer à un certain nombre de bénéfices secondaires de l'inégalité. On n'y pense pas assez souvent aux bénéfices secondaires. On en a plein. Et dans la séduction, c'est très évident. Par exemple, le fait que ce soit jamais nous qui prenions le risque d'aller faire la proposition, ça nous met à l'abri d'avoir des rebuffades qui sont le lot ordinaire des hommes. Donc, vous voyez, il y a des tas de bénéfices secondaires auxquels il va falloir, au contraire, renoncer. Oui, ce que je veux dire, en revanche, pardon d'être un peu longue, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se comporter sur le plan de la vie affective, sensuelle, amoureuse, comme sur le plan de la vie professionnelle. C'est-à-dire, dans la vie professionnelle, il n'y a aucune raison de ne pas se battre clairement pour obtenir l'égalité. Dès qu'on entre sur le terrain affectif, si on y entre comme des guerrières, ça ne va pas se passer bien. On va ruiner toute possibilité du désir, justement, entre les hommes et les femmes. Donc, je dis qu'il faut savoir négocier, avoir un peu de sens de l'humour et des choses comme ça qui permettent de ne pas ruiner la possibilité du désir aussi. Alors, Olivia Gazalet, dans votre livre, on comprend bien que cette injonction à la virilité est un mythe qui a été construit. Comment on peut déconstruire quelque chose qui aura été posé comme naturel ? Mais c'est toute la difficulté, justement. Parce que la déconstruction, c'est une entreprise très compliquée qui consiste non pas à détruire, parce que détruire, c'est un coup de marteau et tout, il n'en reste rien, déconstruire, c'est montrer comment ça a été construit et tout simplement montrer déjà que ça a été construit. Et en fait, ce qui m'a intéressée, moi, au début de ma recherche, c'était, en fait, quand est-ce que ça a commencé ? Quand les hommes ont-ils pris le pouvoir ? Et est-ce que c'est vrai que cette domination masculine est universelle ? Et en fait, dans mes recherches, j'ai réalisé que, contrairement à ce que beaucoup pensent, y compris parmi les anthropologues, cette domination masculine n'était pas universelle. c'est-à-dire que, dans les sociétés du paléolithique, pendant des dizaines de millénaires, les droits et les devoirs et les prérogatives et les libertés féminines étaient beaucoup plus importantes. Donc, il y a eu un processus de virilisation du monde que j'ai essayé de dater à peu près, de fixer les grandes lignes. C'est la naissance de la guerre, c'est la naissance des grands monothéismes mâles qui détrônent la grande déesse de l'après-histoire, etc. Et donc, il y a vraiment cette idée qui est posée qu'il y a un principe masculin qui est supérieur au principe féminin, mais dans l'ordre du cosmos, pas seulement dans les rapports entre les genres, entre les hommes et les femmes. C'est vraiment un processus aussi de binarisme, c'est-à-dire, on va diviser le cosmos en deux. Il y a le haut, le bas, le vertical, l'horizontal, le chaud, le froid, l'humide, le sec. Et à chaque fois, ces binômes sont hiérarchisés. Le pôle masculin est supérieur au pôle féminin qui est inférieur. Par exemple, le haut et le bas, c'est tout d'être. L'extérieur et l'intérieur, la femme et l'intérieur. Et l'extérieur, c'est la sphère publique, la sphère de la conquête, la sphère du travail. Et l'intérieur, c'est la sphère domestique qui est assez restreinte. Donc, en fait, j'ai essayé de déconstruire toute cette construction qui a été tellement bien théorisée, conceptualisée, ordonnée au fil des siècles avec les penseurs, la théologie, la mythologie, la philosophie, le droit, la science, la médecine. Toutes les disciplines sont venues se conjuguer et s'agréger les unes aux autres pour finalement que cette supériorité paraisse de l'ordre naturel alors qu'elle est complètement construite. Voilà, donc c'est ça qui m'a intéressée. C'est dénaturaliser le genre et la construction des genres. Mais c'est un patient travail parce que les gens ont spontanément, y compris les femmes, ont fini par être elles-mêmes intoxiquées par ce mythe ou en tout cas formatées par ce mythe qui n'est remis en question que depuis finalement très peu de temps, à peine de siècles que les femmes se battent parce que longtemps elles ont pensé que leur infériorité était de l'ordre de la nature. Donc ce que la nature a fait, c'est pas la peine d'essayer de le défaire. Alors justement, si on montre que c'est l'histoire qui l'a construit, ce que l'histoire a fait, elle peut le défaire et c'est ce qu'elle est en train de faire puisque cette hiérarchie des sexes est en train, heureusement, je dis bien en Occident, dans les démocraties libérales, de se déconstruire mais enfin cela dit avec beaucoup de précarité puisque dans tous les pays qui virent très très à droite, les droits des femmes sont de nouveau menacés. Donc il faut rester très vigilant sur cette déconstruction. Comment est-ce qu'on peut compter sur la science pour soutenir ce propos ? Puisque dans votre livre, vous citez un élément en tout cas que moi j'ai découvert et qui est que pendant six semaines finalement, nous sommes tous égaux. Alors bon, là il y a peut-être des médecins et des gynécologues dans la salle donc je parle sous leur contrôle mais en fait, c'est pendant la gestation, le fœtus pendant les six à sept premières semaines est indifférencié, c'est-à-dire qu'il a des gonades qui pourront se transformer en ovaires ou en canal de volfe qui est le canal masculin pour former des testicules, etc. Enfin, je simplifie à outrance mais enfin, c'est l'idée que nous sommes tous androgynes et indifférenciés au début de la gestation et que la sexuation se fait pendant le courant de la gestation et que c'est à cette occasion-là qu'il peut y avoir effectivement ce qu'autrefois on appelait des anomalies de développement fétal et que maintenant on appelle des variations du développement sexuel. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir au cours de cette sexuation si vous voulez en fait on a cinq sexes je vais faire vite là encore sur des questions immenses mais il y a le sexe chromosomique le sexe hormonal le sexe anatomique le sexe psychologique et le sexe social et rien que les trois premiers sont physiques les deux autres sont psychologiques et sociales mais dans les trois sexes physiques vous pouvez avoir par exemple un système hormonal qui ne correspond pas vraiment à l'anatomie de départ par exemple moi j'ai eu une amie très proche dont le fils a un sexe anatomique masculin et à l'adolescence il a eu la poitrine qui poussait vous voyez donc ça c'est le désordre des désordres qui peuvent arriver entre le sexe anatomique et chromosomique et le sexe hormonal donc il y a plein de variations qui ont toujours été considérées comme monstrueuses et rejetées et qui maintenant sont beaucoup plus prises en compte puisqu'on lutte contre la transphobie pour que ces personnes-là soient reconnues non pas comme des monstres mais comme des personnes tout simplement différentes et la différence fait partie de la diversité humaine c'est la définition de l'humanité c'est la diversité j'en vois pas d'autres Est-ce qu'on peut compter sur la science autant que sur les arts ou la littérature toutes les deux vous faites beaucoup référence à des romans qui ont aidé finalement la cause des femmes est-ce qu'on peut aussi compter sur la science pour soutenir cette question ? Je pense que moi je me méfie beaucoup de la science c'est-à-dire c'est pas de la science dont je me méfie mais de l'utilisation idéologique qui en est faite et vous avez peut-être observé depuis quelques une ou deux décennies au moins tout le monde a recours à la science pour expliquer tout ce qui relève très probablement de construction justement sociale ou imaginaire on a recours à la science alors on vous explique pourquoi l'amour s'arrête au bout de trois ans pourquoi on a envie d'embrasser quelqu'un alors pourquoi l'amour s'arrête vous savez c'est parce que ça serait le temps qui suffit pour que l'enfant soit autonome et la famille n'a plus besoin d'être constituée à l'époque préhistorique c'est scientifique ou bien on vous explique que le baiser en fait tout l'attrait du baiser c'est d'aller éprouver la richesse chromosomique de son partenaire à travers sa salive enfin bref bon alors il y a comme ça une série de sottismes énormes qui sont constamment utilisés pour parler de choses qui échappent en réalité je crois beaucoup au domaine biologique donc je me méfie de cette référence permanente à la biologie et de surcroît il y a eu des travaux de philosophes très intéressants qui montrent à quel point la science n'est pas beaucoup plus objective que ça c'est à dire qu'il y a aussi de l'idéologie dans la science on arrive dans les scientifiques eux-mêmes viennent avec des attendus avec des croyances avec disons ce que j'appelle l'idéologie au sens très large donc il faut se méfier aussi de la science de surcroît les recherches scientifiques contemporaines elles sont assez ouvertes et elles n'ont pas l'air de confirmer par exemple les vieilles représentations masculines et féminines du cerveau pour parler d'un domaine qui est assez novateur parce qu'on a des outils nouveaux des outils d'analyse nouveaux comme l'IRM donc voilà donc moi la science c'est pas mon domaine je n'y connais pas grand chose mais je me méfie beaucoup de l'usage un peu vulgarisé qu'on en fait aujourd'hui pour expliquer toutes choses qui sont plus subtiles certainement est-ce que le droit la loi finalement ne participe pas aussi à cette construction dont vous parlez qui est faite de toute pièce en 2019 par exemple sur 2 millions de foyers monoparentaux en France 85% sont des femmes qui vivent seules avec leurs enfants se pose vraiment la question de la parentalité or dans cette discussion sur le féminin masculin et le viril finalement aussi se pose de façon centrale le rapport à l'enfant est-ce que finalement c'est pas aussi cette histoire de parentalité qui entre directement comme enjeu entre les sexes pour faire court je pense que c'est un enjeu fondamental en tout cas c'est si vous voulez la mauvaise répartition de la charge parentale est une des raisons qui est invoquée pour justifier les ségrégations des femmes à la fois horizontales et verticales c'est-à-dire dans le monde du travail c'est-à-dire horizontales elles n'ont pas accès elles ne se positionnent pas en tout cas pour avoir accès aux mêmes sphères si vous prenez certaines sphères comme l'automobile l'industrie etc il y a encore moins de 30 à 40% de femmes il y a des tas de métiers qui sont absolument pas féminisés même dans les arts les arts c'est assez notoire cinéma théâtre réalisation enfin plein de domaines et verticales aussi puisque quand elles conquièrent les bastions masculins en fait elles sont limitées par le célèbre plafond de verre or on sait que comme vous le dites très justement la parentalité et le fait que celle ne soit pas vraiment que sa charge ne soit pas partagée équitablement entre les conjoints c'est ça qui porte préjudice aux femmes parce qu'on va leur dire oui ben voilà vous allez tomber enceinte vous allez vous occuper de vos enfants donc ça justifie que votre salaire soit inférieur ou ça justifie que vous n'ayez pas cette promotion et qu'on privilégie votre collègue masculin et c'est donc ça c'est la source de beaucoup de ségrégation maintenant il y a beaucoup d'hommes qui ont fait ce chemin et qui commencent à prendre en charge la parentalité et s'occuper très très bien de leurs enfants mais il faudrait aussi travailler sur les mots et ça je fais confiance à Belinda pour faire évoluer par exemple on appelle toujours ça les soins aux petits enfants on appelle toujours ça le maternage donc ça en exclut rien que le mot est exclusif pour l'homme ah tu maternes tu pouponnes donc il y a un mot neutre en anglais c'est nurturing ou parenting donc là au moins on se dit voilà parce que je vois pas en dehors de l'allaitement bien sûr et la gestation c'est incontestable que les... mais en dehors de ça je vois pas ce qui prédispose plus la femme à changer les couches faire la bouillie descendre la poubelle à nettoyer le vomi qu'est-ce qui constitutivement la destine plus particulièrement à ça et donc en fait c'est tout ce travail de déconstruction parce que on a tellement considéré que la vocation naturelle de la femme c'était la maternité mais les religions y sont pour beaucoup aussi le droit bien entendu puisque cette infériorité la fragilitas de la femme elle est inscrite dans les textes de loi elle est inscrite dans le code napoléonien donc oui on a beaucoup il y a un énorme travail à faire sur comment faire évoluer les mentalités pour que cette parentalité soit le fait des deux parents et que ça libère la femme et il y a même aussi des préjugés je vais encore prendre un exemple parce que c'est souvent très parlant il y a une nièce dans ma famille qui a fait des études brillantes elle a fait Harvard etc elle gagne trois fois plus que son mari et au moment où ils ont eu des enfants un enfant est un problème enfin médical et c'est lui qui s'est arrêté de travailler donc c'est lui qui s'occupe à plein temps de l'enfant ils sont très heureux ça marche très bien le problème c'est le regard des autres c'est à dire qu'à Noël chaque année c'est mais alors quand est-ce que tu vas te mettre à travailler à lui donc ça paraît pas normal alors qu'eux sont très bien donc en fait c'est tous ces préjugés sociaux qui sont quand même qui pèsent très lourd alors vous avez parlé de vocabulaire et notamment donc sur cette question là sur cette question de la parentalité en France en tout cas aujourd'hui donc toujours en 2019 les pères ont un droit de visite et non pas un devoir donc en termes de sémantique c'est un petit exemple par rapport à un vocabulaire qui est vraiment tout à fait en discussion comment est-ce qu'on peut transmettre avancer sur cette question est-ce qu'il faut réagir est-ce que finalement en changeant le vocabulaire on ne tombe pas dans une autre injonction comment se sortir de cette histoire de la sémantique ? ça ça me paraît vraiment très difficile parce que vous voyez que la question sémantique la question grammaticale vient d'être réglée quasiment par l'académie qui a accepté finalement la féminisation des noms de métiers chose que moi je regrette un petit peu mais je le regrette mais en même temps j'admets qu'il n'y a pas tellement de solutions de remplacement et j'ai tendance à dire alors moi je m'en sors en disant arrêtez de vouloir féminiser à tout crin essayons plutôt de neutraliser parce que justement c'est pas intéressant il y a des tas de situations la plupart dans lesquelles il n'est pas intéressant de donner le sexe ou le genre c'est comme vous voulez mais de celui qui agit exemple j'enseigne j'écris je jardine voire je m'occupe de mes enfants voire je dis la loi je suis avocat je plaide je soigne dans toutes ces situations on se fiche éperdument de savoir le sexe de celui qui agit on veut juste savoir s'il fait bien ce qu'il est en train de faire donc dans ces cas là moi qu'on veuille absolument féminiser c'est une façon de ramener les femmes et les hommes vous allez me dire mais en tout cas c'est une façon de ramener les femmes à leur genre ce que je trouve pas intéressant moi je ne veux pas qu'on m'assigne à mon genre je veux qu'on me dise si j'enseigne bien si je plaide bien si je soigne bien mais je ne veux pas qu'on me dise tu es une femme qui alors voilà à mon sens la solution elle serait plutôt du côté qui est plus du côté anglo-saxon d'ailleurs du côté de la neutralisation des mots alors il se trouve que là on vient de faire des choix qui tendent à poser la féminisation comme une conquête j'en suis pas très sûre elle est difficile la question de la langue pourtant au départ finalement nous le vocabulaire que nous utilisons vient du latin et au départ l'objectif était quand même justement de poser une forme de neutralité dans le il pour tous qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'il y ait cette nécessité d'en passer par une féminisation alors je crois que ça vient du fait que nous pensons tous à travers le langage donc ce langage il fait plus que véhiculer des mots il véhicule le sens on ne peut pas penser sans la langue donc c'est très important ce que disent les mots ça en dévoile beaucoup plus sur l'ordre du monde et en fait il se trouve que la langue vous dites le il est neutre mais ça n'empêche que c'est le il qui est neutre c'est pas le elle qui est neutre le mot homme il a cette particularité dans la langue française et dans d'autres langues de désigner à la fois le sexe masculin et la totalité du genre humain donc on vous voulez dire que nous on a un faux neutre pardon je vous coupe c'est un faux neutre en fait c'est un neutre qui nous met qui nous qui nous aspire dans la masculinité quand même donc moi je comprends assez bien même si je ne suis pas non plus une fanatique de la féminisation à tout crin je n'en fais pas une bataille mais je trouve qu'il n'y a pas de raison qu'on continue à ne pas mettre de e à hauteur alors que je suis une femme et que tous les voilà et autrefois on disait autrice poétesse ça se disait on disait une écrivaine même s'il y en avait très peu donc elles sont peu connues mais en fait on est simplement revenu à une façon de parler plus ancienne donc ce n'est pas une dénaturation de la langue c'est un retour à la source de la langue je peux dire quelque chose Olivia non je veux juste dire ce qui me fait rire dans cet argument qui est souvent employé par les linguistes paritaires je ne sais pas comment il faut les appeler les femmes qui ont beaucoup milité de ce côté là elles disent toujours mais attention attention la masculinisation de la langue et la grande différence dans la langue a été installée vraiment au 17ème siècle avant la langue assumait très bien certains mots féminins je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je n'ai pas du tout envie de vivre au Moyen-Âge pourtant la langue était beaucoup moins inégalitaire et les mœurs l'étaient beaucoup plus donc vous voyez que malheureusement la question de la langue ne règle pas grand chose puisque avant le 17ème avant qu'il y ait cet ordre imposé à la langue la situation des femmes n'était certainement pas meilleure entre une femme du 19ème et une femme du Moyen-Âge avant pas du 19ème c'est la catastrophe je ne suis pas sûre qu'on ait voilà non mais bien sûr le 19ème c'est une époque ridicule enfin qui est caricaturellement anti-féministe en fait c'est celle dont on hérite parce que l'ordre sur lequel l'ordre social sur lequel on vit et les présupposés y compris scientifiques intellectuels etc. sont les préjugés du 19ème tout à l'heure on parlait de la science mais la science du 19ème a été extrêmement phallocrate donc par exemple les premiers préhistoriens à la fin du 19ème au début du 20ème étaient encore imprégnés de cette phallocratie et donc ils ont construit la préhistoire sur un mode phallocrate et ils ont raconté un peu n'importe quoi en réalité avec cette histoire d'hommes qui allaient chasser pendant que la femme faisait la cueillette rester dans les cavernes tout ça maintenant c'est la nouvelle anthropologie la nouvelle préhistoire est en train de remettre en question ces choses là donc il faut comme tout à l'heure Belinda disait très justement il faut faire attention parfois à la pente à l'idéologique de certains scientifiques plutôt du scientisme que de la science il faudrait dire et effectivement le 19ème est un siècle qui nous a légué beaucoup de préjugés en régression par rapport au siècle précédent c'est à dire que la femme la femme des salons les précieuses dans les salons jouissent d'une plus grande liberté que la femme du 19ème qui est corsetée jusqu'ici d'ailleurs ça se voit même dans la toilette et que le code napoléonien enferme littéralement chez elle alors Belinda Cannon dans votre livre aussi à un moment donné vous parlez du Japon vous dites que quand vous êtes au Japon c'est un endroit assez reposant parce que vous ne vous sentez pas un gibier pourtant l'Asie n'est pas forcément un modèle sur lequel les femmes en fait on rêve on va dire est-ce qu'il y a d'autres cultures justement dont on pourrait s'inspirer pour avancer transmettre finalement des idées et des façons de penser différentes oui quand j'ai parlé du Japon je restituais une petite expérience agréable mais le Japon n'est pas l'Asie c'en est qu'une petite partie et je raconte en effet le fait que lors d'un voyage au Japon où j'étais seule et tout à fait désorientée et ne parlant pas un mot japonais je me promenais dans la ville et j'avais donc constamment besoin de l'aide des autres passants et j'avais été frappée par le fait qu'on ne me regardait jamais comme une femme mais juste comme un être humain désorienté et il y avait quelque chose d'absolument reposant à pouvoir traverser la ville sans subir finalement cette espèce d'agression douce mais constante que les femmes peuvent avoir à subir dans les rues occidentales alors maintenant je vous réponds tout franchement je pense qu'il n'y a pas d'endroit meilleur au monde que l'Europe au moins peut-être un peu l'Amérique mais en tout cas l'Europe c'est sûr pour la situation des femmes il n'y a pas mieux je ne vois pas d'autres modèles on est dans le coin du monde où pour l'instant les choses avancent de la façon la plus nette où l'égalité la liberté sont des valeurs profondes et franchement je ne vois pas où on pourrait aller chercher des modèles ailleurs peut-être que je manque d'imagination mais là vraiment je ne vois pas toutes les deux dans vos ouvrages vous soulignez que le seul point commun justement avec les pays dans lesquels les femmes sont plutôt en sécurité par rapport aux autres reste la violence et l'appréhension du viol qui reste quand même un autre sujet absolument fondamental le rapport de la violence et pas seulement avec les femmes mais aussi avec les hommes qui ne rentrent pas dans le modèle dit viril alors comment combattre cette question là c'est à dire que la violence alors c'est un énorme sujet je suis désolée Bélinda je vais parler longuement la violence il y a une culture de la violence dans l'idéal viril alors encore une fois et pour ceux qui prennent la conférence en cours de route quand je parle de virilisme il ne s'agit pas du tout de dire que c'est inscrit dans la masculinité elle-même c'est donc cette construction qui qui promeut un certain type d'homme en disant voilà un homme un vrai c'est un homme qui se définit par la puissance la combativité la performance il n'a pas peur de la mort il méprise la souffrance il est dans l'héroïsme il est dans le combat etc et par opposition en creux on a une femme qui est entièrement définie par ses entrailles son rapport à la maternité qui est douce bienveillante empathique mais totalement irrationnelle qui n'a pas le goût du combat qui n'a pas le goût du conflit enfin tous ces clichés toutes ces essentialisations sont au coeur de la définition de la virilité puisque la virilité c'est la définition des deux sexes l'un par rapport à l'autre et pourquoi je pense que la violence est constitutive dès le départ de la construction des genres il y a cette culture de la violence parce que les deux archétypes du féminin et du masculin sont faits pour s'affronter en tout cas ont été dessinés pour que l'un veuille poser son pouvoir sur l'autre puisque la virilité est définie comme je l'ai dit par une certaine forme de combativité et par l'idée de puissance mais puissance dans tous les sens y compris la puissance sexuelle avec l'idée qu'un homme un vrai doit être dans l'ostentation phallique c'est à dire dans la démonstration de sa puissance phallique c'est toujours valorisé d'être un homme à femme alors que pour une femme tout de suite c'est très déprécié et à l'inverse la figure de la femme elle est décrite non seulement comme inférieure mais ce qu'on rappelle peu assez peu souvent c'est qu'elle est définie comme profondément coupable c'est à dire qu'il faut se rappeler qu'à l'origine dans la mythologie et dans les monothéismes la prédation sexuelle et la culpabilité est du côté de la femme je pense à Pandore et à Cassandre dans la mythologie puis après c'est Lilith dans l'Ancien Testament et puis évidemment c'est Ève c'est Ève qui a fauté et c'est cette culpabilité de la femme qui fait que finalement ça légitime la punition masculine la reprise en force et en plus de ça il y a aussi un rapport à la parole on parlait des mots la parole au commencement était le verbe et le verbe est mal donc on a toujours dit c'est encore Saint-Paul dit que la femme se taise dans les assemblées Sophocle disait le plus bel ornement pour une femme c'est le silence donc quand vous associez un homme qui se définit par un désir de domination par la conquête y compris des femmes dont le pouvoir se mesure à la puissance sexuelle donc tout ça étant assimilé plus on a de pouvoir plus on a de puissance sexuelle et en face une femme qui est définie comme faible fragile coupable du désir qu'elle suscite et dont la parole est systématiquement décrédibilisée délégitimée ou qui a tout simplement droit qu'au silence et bien forcément c'est des conditions propices à l'expression et à la perpétuation d'une violence systémique puisque l'homme est valorisé par sa conquête sexuelle et la femme n'a droit qu'au silence donc je pense que la perpétuation de ça sur des millénaires et ça a explosé avec MeToo peut-être avec un certain désordre des excès tout ce qu'on voulait mais à un moment les femmes ont dit ça suffit voilà donc la violence elle est systémique et elle va bien au-delà de ce qu'on sait et de ce qu'on dit puisque maintenant il y a des révélations sur une violence évidemment même au sein de l'église partout donc c'est vraiment même les bastions dont on la croyait absente bon et comme vous dites et après je redonne la parole à Belinda c'est une violence qui s'exerce à l'encontre des femmes mais surtout aussi et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre c'est une violence qui s'exerce de l'homme sur l'autre homme parce que quand on dit un homme un vrai ça signifie qu'il y a des hommes qui ne sont pas des vrais hommes et donc historiquement ces hommes que ce soit les eunuques les impuissants les handicapés et puis après c'est les sauvages les indigènes les esclaves sont jugés inférieurs et au nom de cette infériorité on est légitime à les dominer à les abuser à les mettre en esclavage donc oui la violence est constitutive d'une construction basée sur la domination alors on le voit bien aussi en fait dans ce système il y a un rapport binaire il y a un rapport vertical est-ce que nous sommes capables de changer de référence et bien pour continuer dans ce que disait Olivia en effet tout à l'heure je parlais des bénéfices secondaires pour les femmes les bénéfices secondaires de l'inégalité inversement ou enfin symétriquement ce que vient de dire ce que développe Olivia cette pensée des inconvénients de la virilité finalement me paraît venir symétriquement en face de ces bénéfices secondaires pour la femme pour l'homme il y a aussi l'inconvénient dont on ne parle pas assez et heureusement qu'Olivia a consacré ce livre à montrer cela être un homme enfin être un homme dans ce système de valorisation de la virilité c'est plein d'inconvénients et c'est vraiment plein d'inconvénients plein de difficultés de renoncement divers etc alors le sujet de notre de ces philosophies c'est transmettre qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos enfants pour essayer de sortir en effet de ces situations stéréotypées et de ces situations inégalitaires moi je dirais déjà il y a mille choses à dire mais au moins deux choses sur le plan intellectuel moi il me semble très important que les petites filles et les petits garçons comprennent que les filles et les garçons ont le même cerveau qu'ils pourront faire le même usage qu'ils pourront le déployer de la même façon qu'ils pourront les exercer leur intelligence leur savoir faire leur capacité exactement dans les mêmes dans les mêmes domaines tous les deux donc là il y a un travail à faire et c'est pourquoi j'ai tendance à m'élever un petit peu contre la féminisation vous voyez moi je ne veux pas qu'on ramène les affaires du cerveau à du genre le cerveau n'est pas genré et je regrette et je voudrais apprendre en tout cas aux enfants cette vérité là profonde et la deuxième c'est plus pour vous faire rire mais ça a à voir quand même je me suis aperçu que moi j'ai peur souvent je raconte souvent ça par exemple j'ai fait un petit livre sur la montagne et je raconte que je ne vais jamais marcher en montagne seule alors que j'adorerais ça parce que j'ai peur d'être seule et isolée et donc ça fait partie de la vie des femmes d'avoir peur de la violence soit d'en être dérangée ce que je racontais tout à l'heure pour la rue traverser la rue soit avoir vraiment peur de la violence masculine et je me suis aperçue que finalement en voyant une petite scène l'autre jour où deux adolescents se cherchaient noises un garçon et une fille le garçon à un moment donné a fait un petit geste du pied tout bête il a donné un petit coup dans les tibias de la fille et elle est tombée par terre sur la pelouse immédiatement et je me suis dit mince si quelqu'un m'agressait il ne me viendrait jamais à l'esprit de faire ce petit mouvement de rien du tout qui consiste à balayer un peu son mollet pour le mettre par terre c'est-à-dire je ne connais pas le premier geste de l'autodéfense alors j'ai envie de dire aux petites filles on va peut-être commencer à leur apprendre à se défendre à faire quelque chose avec leur corps de l'ordre de la défense tout de même on voit bien même chez des petits garçons qui ne sont pas combatifs qui n'ont pas envie de faire de foot qui n'ont pas envie de se battre c'est compliqué d'apprendre la force à un individu qui ne veut pas en entendre parler c'est-à-dire que dans ce processus reste quand même cette grande question qui est sommes-nous capables de vivre ensemble sans qu'il y ait ce rapport de dominant-dominé qui fasse qu'à un moment donné le dominé soit obligé d'apprendre des codes de défense pour s'égaliser de force à un dominant donc j'en reviens vraiment à cette question est-ce que vous pensez qu'il est possible d'imaginer une société plus transversale ou en tout cas plus horizontale écoutez c'est ce qui reste c'est ce qu'il faut absolument souhaiter et il y a cette phrase que tout le monde connaît de Simone de Beauvoir qui dit on ne n'est pas femme on le devient on ne n'est pas homme du moins pas homme viril on le devient c'est-à-dire que ça demande moi ce que j'ai appelé un véritable dressage autrefois on les mettait au service militaire dès l'âge de 4 ans pour les endurcir ce fameux endurcissement du garçon moi j'ai enfin ce qui est ce qui est dommageable c'est que dans ce dressage il y a une forme de violence qui est faite à tous les petits garçons qui ne collent pas à ce canon et également à toutes les petites filles qui auraient bien aimé elle faire la bagarre comme on dit ou faire du foot il y a encore des philosophes même éminents pour dire que les femmes ne doivent pas jouer au foot je ne comprends même pas comment on peut dire ça c'est voilà en fait la violence c'est l'idée qu'il y a une norme que la femme ne fait pas de foot mais que l'homme adore ça non il y a des hommes qui détestent le foot qui détestent se battre qui n'ont aucun goût pour la compétition et là et le problème c'est que la société ne les regarde pas d'un très bon oeil ils sont jugés parce qu'ils ne correspondent pas au canon et à l'inverse quand ce sont des femmes qui veulent pénétrer les bastions masculins elles souffrent aussi du regard un peu discriminatoire de maintenant une femme qu'est-ce que tu veux faire une femme de la boxe ou dans l'armée alors comme s'il y avait chaque fois une seule bonne façon d'être une femme ça s'appelle les essentialisations c'est-à-dire qu'il y a une façon d'être une femme c'est féminine alors en plus il se trouve que nous on est des féministes féminines donc ça on fait on fait mentir en plus les clichés qui veulent que la féministe ne soit pas féminine mais enfin il y a une seule bonne façon d'être une femme et il y a une seule bonne façon d'être un homme et il y a beaucoup de petits garçons enfin moi je suis très frappée de voir que il y a encore énormément d'insultes homophobes à l'école parlons même pas de la transphobie mais enfin se faire traiter sans arrêt de pédé de tafiole de tapette parce qu'on n'aime pas le foot ou parce qu'on est un peu petit ou parce qu'on est un petit peu maigre en clair ça signifie tu n'es pas vraiment un homme et comme tu n'es pas non plus une femme en fait tu n'es rien donc il y a toute cette souffrance masculine qui est un grand impensé parce qu'en fait la souffrance féminine ça fait bon je dirais si on remonte au salon des précieuses ça fait déjà depuis le 17ème siècle que les femmes disent on lutte contre cette essentialisation contre l'éternel féminin et ce qu'il a de toutes ces injonctions à être à être une femme mais les hommes eux du fait qu'ils sont en position de dominant n'ont pas forcément réalisé que comme le dit très bien Bourdieu la virilité est à la fois un privilège et un piège et donc ce qui est très compliqué c'est d'expliquer à des petits garçons mais aussi à des petites filles qu'une fille peut se battre et qu'à l'inverse si ça pourrait très bien être une fille qui prend la défense d'un garçon dans une cour de récréation j'espère qu'un jour ça ne choquera plus personne j'espère qu'un jour je pourrais tirer la valise de Benoît qui m'a tiré ma valise pendant tout le travail gentiment mais voilà donc c'est tout ça qui est lent parce qu'on n'en a pas forcément conscience donc il y a d'abord première étape c'est la prise de conscience prise de conscience du fait que les hommes aussi souffrent du sexisme et que maintenant il est temps que le féminisme enfin en tout cas la lutte contre le sexisme soit comprise par les deux sexes que les deux sexes comprennent qu'ils ont tout à y gagner à s'émanciper des rôles sexués des assignations genrées qui sont aliénantes et qui sont mutilantes parce que dire à un homme tu ne dois pas pleurer c'est le mutiler psychologiquement lui dire tu n'as pas peur de mourir à la guerre c'est lui faire violence donc c'est tout ça mais ça c'est très long est-ce que les jeunes filles aussi ont une autre peur qui est celle finalement de se retrouver dans un univers masculin puisque on le voit bien les filles aujourd'hui ont des résultats scolaires extraordinaires et pourtant elles restent encore alors même si ça progresse évidemment comme vous le disiez on est tout de même dans un pays et puis dans un système qui est malgré tout un des meilleurs voire le meilleur pourtant on voit bien que les filles quand même ne vont pas facilement dans des hautes études alors et là a priori c'est pas de violence dont elles ont peur et pourtant elles ont été élevées alors de quoi elles ont peur ? je crois que enfin elles font des hautes études d'ailleurs c'est pas là le problème au contraire et elles y réussissent même fort bien on voit que le moment du problème pour les filles c'est le moment de la compétition pour entrer dans l'arène et c'est au moment où elles doivent véritablement réussir à rentrer entrer dans le jeu que là elles font défaut alors que souvent elles ont fait de meilleures études que les garçons donc il y a une absence de combativité des filles quelque chose qui fait qu'elles ont peur au moment de se lancer vraiment donc d'une part il y a quelque chose là qui relève vraiment à nouveau de l'éducation et de la représentation qu'ont les filles de leur propre pouvoir pouvoir d'agir je veux dire pouvoir de faire de se réaliser et puis ensuite de l'autre côté il y a un autre problème qu'on a un peu évoqué déjà tout à l'heure il y a une chose qui pourrait changer le monde complètement l'état de la situation des femmes c'est qu'on organise des systèmes de crèches d'enfer parce que qu'est-ce qui se passe dans les entreprises par exemple elles arrivent elles sont là celles qui ont réussi à avoir des postes intéressants à jouer le jeu etc elles entrent dans les entreprises et à partir du moment où toute la carrière professionnelle se dessine réellement à partir de la trentaine 30-35 ans les femmes au moment où elles devraient se battre pour continuer à progresser font des enfants et elles arrêtent ou elles arrêtent ou elles travaillent à mi-temps ou bref elles ont toutes sortes de raisons de travailler moins de ne plus être dans la course donc le simple fait qu'il y aurait des crèches performantes dans toutes les entreprises ça changerait la situation des femmes et je me demande s'il y aurait tellement de plafonds de verre qui se maintiendraient si véritablement elles pouvaient jouer le jeu de la concurrence jusqu'au bout donc vous voyez c'est à la fois des questions d'éducation et des questions mais vraiment très 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 concrètes de prise en charge des enfants et d'allongement du congé paternité c'est à dire que si effectivement le congé paternité était remboursé comme celui de la femme et allongé comme il l'est dans certains pays d'Europe plus long que chez nous ça aussi sont des leviers les crèches il y a toute une organisation de la société qui doit se faire et évidemment un travail sur les mentalités puisque quand vous pour répondre aussi à votre question c'est vrai que c'est très étonnant ce phénomène depuis plusieurs décennies en France et dans d'autres démocraties européennes pas seulement européennes pardon les filles ont des meilleures performances scolaires de meilleurs résultats au bac plus de mentions et pourtant elles vont quand même moins souvent dans les filières d'élite notamment les secteurs scientifiques les grandes écoles etc. parce qu'il y a aussi ce préjugé que ce sont des métiers d'hommes et dans la techno il y a très peu de femmes donc on sait les parents se disent oh là là ça va être une guerre pour elles pour s'imposer pour rentrer dans l'arène etc. mais non plus il y en aura moins ça posera problème donc en fait il faut au contraire les pousser pour que les quotas s'inversent mais il y a aussi toutes sortes de choses qui se passent à l'école qui font que les filles se retiennent ne sont pas forcément toujours aussi considérées de la même manière par leurs professeurs pas poussées de la même façon il y a tout un travail à faire sur le corps enseignant aussi dans Courrières internationales il y a une étude est parue cette année qui expliquait qu'il y a moins de rapports sexuels aujourd'hui chez les jeunes est-ce que c'est une des réponses que les filles peuvent trouver à cette question justement c'est-à-dire est-ce qu'elles vont reculer ou réfléchir autrement à la maternité puisque faute de crèche faute de place est-ce qu'il y a cette question aujourd'hui pour les plus jeunes générations alors bon je crois que depuis l'invention de la pilule on a quand même un peu réglé une partie du problème vous avez vu qu'aujourd'hui il y a je sais il y a une régression enfin une remise en question oui 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 ça plus l'hyménoplastie donc enfin quand même il y a une vraie question alors cette liberté là est d'une certaine façon remise en question c'est à dire que comme dans dans tous ces phénomènes il y a il y a toujours une avancée et à chaque fois qu'il y a une avancée il y a des mouvements de backlash de régression donc on le voit par exemple en Italie où il y a une menace sur le droit à l'IVG il y a des les libertés fondamentales des femmes sont menacées par une politique familialiste nataliste qui encourage les femmes finalement à faire beaucoup plus d'enfants et à retourner à la maison donc ça on le voit à l'oeuvre et donc c'est ce que c'est ce que la Suzanne Faludi appelait il y a il y a déjà 30 ans le backlash c'est à dire à chaque fois que les femmes conquièrent quelque chose certains hommes ont l'impression qu'on les dépossède de quelque chose donc on les détrône donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le monde appartient à parts égales aux hommes et aux femmes et qu'il s'agirait maintenant enfin de le partager équitablement avec chacune de ses spécificités il s'agit pas d'abolir moi je suis pas du tout pour l'indifférencer l'indifférenciation des sexes où l'abolition comme souvent c'est ce qu'on dit enfin on caricature la pensée féministe en disant vous voulez abolir pas du tout rien abolir du tout au contraire c'est pas le débat abolir la hiérarchie oui mais pas abolir la différence ça n'a aucun sens de dire aux femmes tu vas arrêter d'être une femme tu vas plus porter les enfants non on est fabriqué comme ça mais c'est la hiérarchie qui est problématique tout de même se pose cette question fondamentale qui est que il faut trouver un moyen d'avancer bon et donc comme vous le dites très bien de fait on assiste à certains excès faute de mieux en fait on pourrait résumer les choses de cette façon là le constat quand même aujourd'hui est de réaliser que dans ce panorama général est remis en question notamment le rapport sexuel donc l'intérêt pour l'autre la découverte de l'autre dans une société qui par ailleurs développe quand même un individualisme puissance 1 milliard pour les garçons comme pour les filles on est d'accord mais du coup finalement là est-ce que les filles ne rejoignent pas une forme de compétition qui est juste plutôt de se mettre sur un terrain où là une réelle égalité peut se jouer sur l'argent sur le luxe sur la célébrité sur finalement des endroits où elles peuvent jouer et de mettre de côté la maternité c'est pas un jugement de valeur c'est une vraie question de est-ce qu'il faut en passer par là est-ce que vous pouvez repréciser parce qu'en fait vous aviez l'air de savoir quelque chose que j'ignorais vous voulez dire qu'il y a moins d'enfants qu'il y a moins de rapports sexuels moins de rapports sexuels je ne suis pas sûre que ça ait un grand rapport là pour le coup avec la question féminin-masculin moi je pense qu'on est dans un moment dans un temps de la virtualité du numérique de l'existence sur les réseaux sociaux etc à mon avis c'est plutôt ça qu'il faut interroger plutôt que d'aller chercher quelque chose du côté du féminin et du masculin parce qu'on déréalise la vie on a de moins en moins de rapports physiques parce qu'on passe de plus en plus de temps devant les échanges devant l'ordinateur et qu'on a des échanges avec l'écran c'est l'exemple on donne souvent l'exemple du Japon où il y a des gens qui vivent entièrement reclus dans des pièces avec leurs ordinateurs enfin là pour le coup je pense que c'est plutôt de ce côté là qu'il faut aller chercher des réponses oui et puis peut-être aussi là encore un phénomène de backlash c'est-à-dire qu'après la révolution sexuelle peut-être qu'il y avait cette espèce d'injonction à jouir sans entrave avec ce que certains ont appelé le devoir d'orgasme il fallait absolument avoir une vie sexuelle libre etc et peut-être que maintenant la nouvelle métaphore de l'indignation et de l'individualisme c'est de dire ben non moi je ne suis pas la norme et s'il y avait un livre comme ça de Sophie Fontanel qui s'appelait L'envie où c'était L'envie de ne plus avoir envie et elle expliquait comment elle était devenue abstinente comme elle n'avait plus envie de rentrer dans ce jeu de la séduction parce que finalement la société et tout ce brouhaha tout cette vulgate pro-sexe la fatiguait donc il y a peut-être ça mais cela dit je ne sais pas du tout moi si les gens font au moins de rapports sexuels et puis n'oublions pas tu as tout à fait raison de dire que les gens passent beaucoup de temps devant leur écran mais il y a aussi beaucoup d'applications qui servent juste à ça donc on se rencontre et on ne fait que ça au contraire donc Tinder c'est la vocation de Tinder c'est quand même le coup d'un soir donc moi je ne sais pas à quel chiffre vous faites allusion je ne sais pas du tout si on peut dire qu'il y a moins de vie sexuelle qu'autrefois je ne sais pas en tout cas ça pose vraiment la question du désir c'est à dire que se redessine autrement en fait vous répondez à ma question tout de même c'est à dire que voilà le rapport à internet le rapport au reste du monde se dessine autrement et se pose la question du désir pas seulement du désir masculin féminin mais du désir de rencontrer l'autre de le rencontrer autrement que virtuellement or il s'agit bien de cela aussi quand même rencontrer l'autre c'est aussi le connaître l'appréhender dans sa distinction donc aujourd'hui est-ce que ça c'est finalement une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle comment prendre cette question du rapport aujourd'hui aux réseaux sociaux dans une réflexion du féminin masculin et de la rencontre de l'autre alors je vais toujours pas vous répondre excusez-moi mais je viens de finir je suis en train de finir un petit livre sur le tango et je parce que j'aime beaucoup le tango je le danse et c'est une danse qui m'intéresse parce que justement c'est une danse de la relation c'est à dire que pour le danser c'est une danse très compliquée et en même temps c'est une danse d'improvisation donc vous rencontrez quelqu'un et vous allez passer quatre fois trois minutes à danser avec lui en improvisant sur des figures très complexes bref comment on peut y arriver uniquement parce que précisément on est en relation étroite conivente avec lui ce que les danseurs de tango appellent la connexion la connexion est bonne et je me suis interrogée donc c'est ça qui m'intéressait dans le tango la glorification de la relation et je me suis demandé soudain si le fait que le tango depuis 20 ans était en train de se répandre sur la surface de la terre comme une foudre c'est à dire qu'aujourd'hui vous allez à Pékin et vous pouvez danser le tango il suffit de partir avec vos chaussures vous allez n'importe où on danse le tango pourquoi cette espèce soudain de triomphe du tango sur la planète et bien je pense une des hypothèses il y en a plusieurs mais une des hypothèses c'est que ça suit l'évolution de la virtualité c'est à dire plus les rapports sont déréalisés et non corporels dans l'existence précisément parce qu'on traite avec son écran plutôt qu'avec des autres et plus se développent les activités dans lesquelles au contraire on prend le corps de l'autre contre soi et on fait quelque chose avec le corps de l'autre on pourrait dire aussi pour aller dans votre sens en revanche je pense que le tango c'est une danse très genrée d'ailleurs c'est un peu irritant pour certains qui trouvent que à juste titre que les positions féminines et masculines sont très caricaturales dans le tango il y a vraiment l'homme et la femme et je pense que là aussi dans la promotion actuelle du tango il y a une sorte de réassurance face aux pertes des repères de genre masculin féminin que ce soit dans les tenues les comportements etc le tango réinstalle de l'extrême caricature dans ses positionnements masculin féminin donc je pense que c'est aussi pour ça que ça se développe mais c'est un symptôme très intéressant le tango par rapport à toutes ces questions qu'est-ce qui s'est passé finalement depuis l'affaire Weinstein qu'est-ce qui a changé aujourd'hui justement dans ce cadre où se renouent des nouvelles formes de liens quels qu'ils soient où est-ce qu'on en est aujourd'hui finalement après cette histoire ce MeToo ces excès comment est-ce que les choses se stabilisent je pense que c'est un peu trop tôt pour dire que les choses se stabilisent surtout que ce monsieur n'est pas encore jugé qui a donné son nom maintenant à tout un mouvement moi au départ j'ai vraiment salué cette cette initiative des femmes consistant à dire bon ça suffit ça ne passe plus et c'est comme c'était la fin de toute cette construction d'impunité des coupables de victimisation pardon de culpabilisation des victimes d'impunité des coupables de culture de silence de discrédit systématique de la parole des femmes tout ça volait en éclats et j'ai trouvé ça très sain après je veux bien admettre puisque j'entends beaucoup d'hommes s'en plaindre donc je ne vais pas je ne suis pas dogmatique il paraît que chez certains hommes ça a eu un effet très salutaire de remise en question mais d'autres se sentent complètement brimés disent qu'on ne peut plus séduire qu'on ne peut plus rien dire etc ce que je veux bien entendre mais j'ai aussi beaucoup de mal avec parfois des arguments que je juge un peu de mauvaise foi comme si un homme ne savait pas faire la différence entre une séduction avenante et une séduction brutale je crois que tous les hommes qui sont assis ici savent le moment où ils brutalisent une femme quand même une femme émet des signaux alors en plus de ça ce que disait très justement Belinda c'est que tout ça présuppose que c'est toujours l'homme qui est en situation de conquête et la femme d'objet à conquérir donc d'objet sexuel d'objet à convoiter et jamais de sujet désirant donc ça c'est un problème et justement MeToo a mis le doigt dessus en disant aux femmes mais il faut reconquérir redevenir un sujet du désir mais à part ça j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de réflexions masculines qui prouvaient toutes sortes d'interrogations et de on ne sait plus comment se comporter donc j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont encore là-dedans mais il faut leur dire c'est très simple messieurs si vous n'avez jamais violenté une femme continuez exactement comme vous avez toujours fait et pour les autres demandez lui son avis et puis c'est tout je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans ça m'a semblé tellement de mauvaise foi ce truc de on ne peut plus rien dire on ne peut plus draguer non on ne peut plus violenter c'est une énorme différence ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas séduire de toute façon il y a aussi un aspect paradoxal parce que la sexualité en elle-même est une affaire aussi qui joue sur l'emprise et la domination il y a aussi quelque chose qui est de cet ordre-là mais avec une inversion possible des genres c'est-à-dire que la femme peut aussi être en position de domination mais abolir complètement la dimension de violence et d'emprise dans la sexualité ça me semble vouloir abolir la sexualité c'est ça qui est difficile c'est qu'il y a une articulation complexe parce que la sexualité est un domaine complexe tout simplement donc on n'est pas non plus dans l'angélisme une certaine de ces batailles a très bien montré sans aller jusqu'au Marquis de Sade que dans la sexualité comprise comme un jeu c'est-à-dire que l'érotisme c'est une parenthèse hors du monde social c'est une parenthèse c'est un jeu donc ce qui se passe dans l'intimité de deux personnes consentantes s'il y a une part un petit coefficient de violence ça peut être très érotique on ne va pas se le cacher c'est un moteur érotique mais simplement ça se passe entre deux personnes qui jouent et qui sont consentantes donc si la personne une des deux personnes est objectivée dans le rapport ça ne veut pas dire qu'elle est objectivée dans la vie après au petit déjeuner une fois que c'est terminé vous voyez donc c'est toute cette c'est toute cette question qui est très délicate parce que la sexualité est un domaine infiniment complexe donc on ne peut pas non plus décréter que la violence sort du rapport sexuel c'est une certaine c'est la violence non consentie qui doit sortir du rapport sexuel c'est pas la même chose vous le dites d'ailleurs vous dites que la virilité ça déshumanise finalement vous montrez bien dans votre livre aussi que la virilité d'une façon générale elle va isoler elle va dominer quel que soit le rapport et pas du tout forcément que sexuellement d'ailleurs vous prenez beaucoup d'exemples vestimentaires religieux en fait pour montrer que c'est un code qui fait finalement que c'est une façon de diminuer l'autre et en permanence alors à cet endroit là précisément comment faire dans un climat qui reste religieux comment faire justement pour sortir de la force et du poids de la religion quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde je te laisse je suis lâche là non non mais je peux répondre mais c'est tout parce que non mais parce que vous posez des questions tout à l'heure vous avez demandé comment sortir la domination des rapports de domination et maintenant comment sortir du religieux et j'ai envie de donner le joker à Olivia alors non c'est des questions je blague mais c'est des questions énormes sortir du religieux je ne sais pas si c'est d'abord je ne voudrais pas blesser des personnes qui ont la foi ici et ce que voilà il ne s'agit pas pour moi la sécularisation d'une société ce n'est pas forcément la sortie du religieux c'est simplement laïciser les valeurs et sortir mais je crois que ça fait un moment quand même en tout cas en France qu'on est sorti de la domination on n'est plus dans le théologico-politique si vous voulez ce n'est plus les décrets divins ça fait quand même un moment qu'on les a remis en question maintenant ce qui reste dans les représentations ce sont des images qui ont été effectivement véhiculées par les religions et qui sont toujours présentes notamment l'idée qu'un homme c'est un homme une femme c'est une femme et ils sont faits pour se compléter harmonieusement sauf que le piège c'est que cette complémentarité en tout cas dans le vidéochristianisme a été pensée totalement en défaveur de la femme puisque la femme est quand même enfin Saint Paul nous dit l'homme est le chef de la femme et le simple fait que les femmes dans toutes les religions soient exclues des fonctions sacerdotales prouve bien qu'on les considère comme moins qu'un homme les femmes toujours éloignées et interdites de prêtrise dans la religion catholique ce qui n'est pas le cas d'ailleurs ni du judaïsme ni du protestantisme donc ça ça me semble effectivement un archaïsme j'ai pas peur de le dire il y a des archaïsmes qui sont mais là encore qui sont les mentalités sont très très moi je suis allée l'autre jour donner une conférence à Béziers qui est un fief très très traditionnaliste on va dire très 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 à droite avec une frange très bon et j'avais à peine commencé qu'il y en a quatre qui se sont mis à brailler alors que je ne critiquais pas la religion mais c'est simplement il y a des dogmatiques et il y a des fanatiques partout dans toutes les religions et cela ne changeront jamais donc c'est pas la peine de parler de sortie du religieux pour ces gens là c'est ce qui constitue c'est l'axe central de leur vie donc maintenant je pense que les sociétés laïcisées dans lesquelles nous vivons ont déjà fait cette sortie du dictat religieux donc je ne vois pas ce qui je voulais juste revenir là dessus c'est parce que c'est votre formulation comme sortie du religieux à laquelle il est difficile de répondre parce que d'une certaine façon on est déjà depuis longtemps sorti du religieux on est dans une société laïque c'est à dire que chacun a le droit de croire ce qu'il veut et de croire dans le dieu qu'il veut ou dans aucun dieu bref c'est une affaire privée ce qui est important je crois c'est pas de sortir du religieux mais c'est au contraire de maintenir et là on a du travail je crois qu'on n'a pas fini le travail sur ce plan là de maintenir au contraire la laïcité c'est à dire la liberté de croyance ou de non-croyance pour tout un chacun et que la société ne soit pas organisée selon des principes religieux en effet mais selon des principes républicains donc maintenir prolonger etc soutenir la laïcité et un certain nombre de principes républicains qui sont très intéressants pour nous aussi les femmes c'est ça je crois qu'il faut faire et qui vous en menacent oui probablement oui enfin en tout cas le combat n'est pas n'est pas gagné absolument et on doit être absolument vigilant sur ces questions Béline Dacandon Olivier Gazzalé merci beaucoup merci à vous merci merci avez-vous des questions bonjour je voudrais vous demander à votre avis pour quelle raison les femmes ont aussi peu de courage on va dire pour revenir sur cette situation parce que là vous êtes des intellectuels donc vous avez votre position enfin tout à fait comprise et compréhensible ce n'est pas le cas des je vois beaucoup de jeunes filles qui qui reviennent à un autre temps on va dire où elles ont besoin d'être accompagnées d'un homme à tout prix d'être protégées souvent c'est ce qu'elles disent et je me demande voilà pour quelle à votre avis voilà pour quelle raison ces jeunes filles ont tant de mal à être elles-mêmes dans cette société à intérioriser ce rapport de domination je pense que ça c'est la force des représentations c'est à dire qu'il y a aussi les images qui sont véhiculées dans les médias et qui nous indiquent qui nous désignent ce qui est désirable et ce qu'il faut désirer il y a même une sorte d'échelle de la désirabilité donc aujourd'hui plus une personne est cotée comme dans la bourse c'est à dire plus à la fiche de marqueur de réussite en tout cas pour les hommes donc argent succès beauté argent succès pouvoir et puis pour les femmes beauté jeunesse essentiellement ça reste toujours un peu les mêmes marqueurs d'ailleurs et tant qu'on en restera là et bien les jeunes filles dont vous parlez rêveront d'un prince charmant qui a une grosse voiture et une belle situation et ne se diront jamais que c'est elles qui peuvent assumer le luxe de la famille et elles resteront prisonnières de ces schémas donc en fait tous ces schémas c'est aux parents de les déconstruire moi je crois beaucoup à l'exemple à l'exemplarité dire à ces filles bah non si tu veux faire du foot fais du foot si tu veux faire de la tech fais de la tech donc les parents ont une responsabilité énorme je crois et puis cesse d'attendre le prince charmant et cesse d'attendre que la solution à tes problèmes vienne d'un homme parce que ça n'a jamais fait ses preuves ni dans l'autre sens d'ailleurs donc il faut commencer par se conquérir soi-même mais ça c'est un problème aussi psycho-affectif c'est la dépendance mais juste aussi pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure vous parliez de l'amour 2.0 les sites de rencontres le fait que ça dématérialisait mais c'est vrai qu'on est un petit peu rentré dans ce que j'appelle moi le capitalisme amoureux c'est à dire qu'on a tendance aussi à appliquer en amour les mêmes recettes que dans le marché du travail vous voyez donc c'est interchangeabilité des partenaires c'est flexibilité c'est évidemment fragilisation des plus vulnérables aussi mais il y a aussi beaucoup la prime au plus à celui qui a le plus de valeurs sociales à celui qui représente le plus les valeurs les valeurs désignées comme désirables donc voilà c'est un long travail sur les mais je crois quand même qu'il y a beaucoup aussi de filles de notre génération de jeunes filles de la génération de nos enfants enfin la vingtaine qui pensent complètement autrement qui maintenant a décidé de prendre son destin en main ne veut plus dépendre d'un homme c'est beaucoup une affaire d'éducation je crois et puis en fait j'ai l'impression que vous savez c'est une avance je crois que les choses avancent moi personnellement j'ai vraiment le sentiment que tout avance et avance dans le bon sens et avance bien maintenant il y a dans ces mouvements là on remet en question des choses tellement anciennes comme Olivia le rappelait tout à l'heure la domination masculine c'est une histoire qui est quasiment aussi ancienne que l'humanité donc on est en train en un siècle ou deux de défaire des modèles qui ont été prééminents pendant toute l'histoire toute l'histoire humaine donc c'est pas rien de faire ce travail là et du coup si de temps en temps et on avance on recule de temps en temps il y a des hésitations dans l'avancée c'est pas très étonnant et je crois que cette rapidité à l'échelle de l'histoire humaine en tout cas cette rapidité des modifications des représentations des genres crée une sorte d'inquiétude identitaire vraiment c'est à dire c'était tellement plus simple quand on savait exactement on pouvait se couler dans le moule qui était qui nous avait été assigné par notre mère notre grand-mère et nos arrière-grand-mère aujourd'hui il faut réinventer toutes ces places on sait pas très bien vous voyez on dit ah mais il faut être féminine ah ben non on peut ne pas être féminine il faut se battre il faut être gentil bref on est dans une espèce de grande incertitude générale sur ce que sont les genres et du coup il peut y avoir pour certains peut-être pour certaines et pour certains il peut y avoir des espèces de de comment on dit de rigidification momentanée des attitudes des comportements parce que c'est plus rassurant tout simplement mais il me semble que si on se place à l'échelle un peu plus longue de l'histoire un peu plus longue on est quand même en train d'avancer dans le bon sens la preuve c'est qu'on n'arrête pas de parler des femmes et des féminismes vous ne vous rendez pas compte il y a 40 ans c'était quelques allumés les féministes aujourd'hui regardez comment on a l'air d'être des femmes de bonne composition et de bonne tenue normal oui normal est-ce que vous avez une autre question ? alors deux remarques dans votre explication de la domination masculine je n'ai pas entendu curieusement la normalité qui m'a paru être depuis le début celui de la puissance physique masculine ça depuis l'ère du chasseur-cueilleur cette puissance physique vous n'en avez pas parlé du tout et pourtant elle a toujours existé et elle existera toujours alors comment vont évoluer les rapports hommes-femmes étant donné que cette supériorité existe toujours et existera toujours deuxièmement deuxièmement vous vous madame vous avez parlé tout à l'heure au début de l'existence très très lointaine de la supériorité de la femme par un matriarcat non non je n'ai pas prononcé le mot matriarcat vous n'avez pas dit c'est vrai mais vous dites que les femmes avaient la puissance sociale qu'elles ont perdu maintenant pouvez-vous nous parler de ces références que vous avez absolument alors je vais commencer par votre première question sur la puissance physique parce que c'est très important parce qu'effectivement quand on se pose la question de pourquoi est-ce que les hommes ont toujours dominé les femmes la réponse la plus évidente la plus immédiate la plus connue c'est parce qu'ils étaient plus forts donc il leur a suffi d'exercer leur force or il y a deux choses à dire sur cette question la première c'est que cette différence qu'on appelle le dimorphisme de taille et de stature il se pourrait et c'est l'opinion de certains scientifiques actuels il se pourrait qu'elle soit pas seulement la cause de l'infériorité de la femme mais la conséquence c'est à dire que il y a une différence de nutrition depuis toujours entre les hommes mais les femmes c'est à dire qu'on a toujours donné les protéines et les meilleurs morceaux aux hommes et les femmes avaient et c'est encore le cas dans beaucoup de tribus africaines dans beaucoup de régions du monde sans aller jusqu'à des tribus en Asie c'est encore comme ça dans beaucoup de pays et donc les femmes ont les bouillies pauvres en nutriments etc. donc ce qui explique que génération à génération après soit plus faible par ailleurs les premiers squelettes qu'on a retrouvés très 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 anciens de plus de 30 40 50 000 années je ne sais plus il n'y a pas de différence il y a très peu de différence de stature entre l'homme et la femme donc il semblerait que cette différenciation de taille et de stature soit plus le résultat de l'infériorisation de la femme qu'une de ses causes donc à cause de l'infériorité la différence nutritionnelle regardez aujourd'hui les femmes depuis qu'elles mangent mieux et qu'on mange la même chose on a pris 15 cm et on joue au foot très bien d'ailleurs comme vous le savez donc cette différenciation est en train de s'atténuer vous voyez bien que les femmes sont de plus en plus grandes et costaudes parce qu'elles mangent mieux donc ça c'est la première chose deuxième chose la force physique ne suffit jamais pour dominer vous le savez très bien sinon tous les hommes grands seraient maîtres des petits or on a bien vu quelqu'un qui n'était pas très grand qui a été président de la république donc ça veut dire qu'il faut à la force d'autres ressources pour s'imposer que la force il faut à la puissance d'autres ressources que la force physique et donc c'est tout le travail que j'ai fait de montrer que ça n'était pas une question de force physique c'était une question de conceptualisation et de théorisation de cette infériorisation qui avait ensuite généré des différences donc j'ai tout retourné et pour la question la deuxième question qui en fait est liée je n'ai pas du tout parlé de matriarcat primitif parce que ça c'est une hypothèse qui à un moment a fait florès dans les années 70 qui a été évincée mais en revanche ce qu'on sait c'est qu'il y a eu donc matriarcat ça voudrait dire qu'il y a eu des sociétés dans lesquelles la femme a eu l'équivalent du pouvoir que les femmes se sont arrogées plus tard sur elle c'est à dire les asservir les battre les répudier tout ce que les hommes ont fait pendant des lustres sur les femmes sans conséquence elles n'ont jamais fait ça mais il y a eu des tas de sociétés qui étaient matrilinéaires c'est à dire que les biens et le nom se transmettaient par la mère qui étaient matrilocales c'est à dire que les enfants habitaient chez la mère tout simplement mais ça ce serait très long à raconter mais je vais essayer de le faire vite il faut se souvenir que pendant des dizaines de millénaires l'humanité n'avait pas compris le rôle inséminateur le rôle fécondant du sperme dans la procréation autrement dit ils n'avaient pas compris comment on faisait les enfants ils pensaient que la femme avait des pouvoirs surnaturels qu'elle accouchait toute seule moyennant quoi on l'avait divinisée et les premières déesses de l'humanité sont des déesses féminines c'est la grande déesse mère des origines qu'on retrouve absolument partout sous toutes les formes Inanna, Istar, Isis Nana, Inout elle a plein de noms c'est la grande déesse mère des origines et pendant toute cette période là non seulement la femme était divinisée il y avait des prophètes des prêtresses féminines etc et dans la société je pense à la société c'était Celtes qui emportent encore les traces tardivement la société crétoise chez les égyptiennes et bien la femme avait plus de prérogatives notamment elle pouvait participer aux guerres il y a eu chez les Celtes il y avait des femmes des reines guerrières les armazones du Dahomey existent toujours il y a eu donc il y a eu des sociétés et il y a encore des sociétés matrilinéaires en Chine l'ENA etc donc c'est des sociétés qui étaient plus je ne dis pas qu'elles étaient plus équitables voilà et ensuite après au courant du néolithique avec la naissance de la guerre des grands monothéismes etc la déesse mère est évincée on le voit très bien elle est chassée par un dieu mâle et tout puissant jaloux de sa supériorité et elle est détrônée même souvent graphitée sur les temples etc donc détrônée et à ce moment là la femme quand les hommes comprennent le principe même de la fécondation ils comprennent que les ventres des femmes sont une denrée très précieuse parce qu'il n'y a qu'un ovule à la fois pour beaucoup de spermatozoïdes en attente donc il va falloir préempter et ça c'est François Zéritier qui montre très bien que la naissance de la domination masculine c'est l'histoire du contrôle de la gestation donc c'est le contrôle du ventre des femmes et tout a commencé comme ça mais c'est un basculement historique que j'ai appelé virilisation du monde pendant des dizaines de millénaires la femme n'était pas sous la coupe de l'homme ça c'est quand même important de le rappeler elle pouvait participer aux assemblées déclencher des guerres les femmes égyptiennes il y avait des chirurgiennes tout ça après ça disparaît complètement on va prendre une dernière question parce qu'on est un tout petit peu en retard excusez-moi madame mais je crois qu'il y a une question il y a une dame bonjour après vous évoquiez un plafond de verre pour les femmes dans leur progression de carrière dans le monde économique j'avais cette question qui est est-ce que vous ne pensez pas que le monde capitaliste est par nature viril et donc qu'il est excluant pour les femmes tu ne veux pas tu peux répondre 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 alors par nature viril déjà c'est un oxymore puisque la virilité est une construction mais bon je vois ce que c'est non mais je vous je vous chambre est-ce que par nature oui le monde économique capitaliste est un système de domination donc c'est la loi du plus fort je suis tout à fait d'accord simplement il y a aussi des femmes qui ont cette pugnacité qui ont le goût du combat et qui pourraient exceller d'ailleurs elles excellent déjà pour certaines mais simplement on leur met encore pas mal de bâtons dans les roues parce qu'on on a essentialisé des naturalités on a naturalisé des propriétés en fait on a dit le goût du pouvoir le goût du défi la compétition l'héroïsme le combat c'est l'homme la femme elle est gentille elle est douce elle est bienveillante elle est passive elle est un peu émotive elle est un peu irrationnelle donc elle ne peut pas gouverner et même j'irais encore plus loin il y a eu dans la hiérarchie la conceptualisation de cette hiérarchie au départ c'est le rapport au sang c'est à dire que la médecine médiévale et antique à partir d'Aristote va dire regardez la femme elle perd son sang dans ses menstruations elle perd son sang sans aucun contrôle c'est pas quand les règles arrivent quand elle part quand elle disparaît etc donc la femme ne se gouverne pas elle ne peut pas gouverner alors que l'homme lui il domine et la définition de la virilité j'ai peut-être pas assez dit parce que là on va très vite mais c'est la puissance mais c'est aussi la maîtrise et l'homme c'est celui qui maîtrise donc il gouverne ses flux comme on disait au Moyen-Âge c'est à dire ses sécrétions spermatiques il les gouverne donc il est apte à gouverner et toute la question justement ça va être que l'impuissance masculine va être traquée comme un péché mortel parce que si l'homme se définit par la puissance et la maîtrise celui qui est impuissant donc il n'est ni dans la maîtrise ni dans la puissance n'est pas un vrai homme et historiquement on les a vraiment bannis et ostracisés alors j'ai l'air de m'éloigner un petit peu mais pour vous dire oui on est dans un système qui fonctionne sur la domination donc évidemment qui privilégie les rapports le conflit le combat et la performance mais simplement rappeler que s'il y a des femmes que ça tente elles sont tout aussi aptes à exercer ces professions et s'il y a des hommes que ça ne tente pas et qui préfèrent travailler dans une crèche ou être infirmier il faut les laisser s'épanouir dans ce qui leur plaît et pas en faire des sous-catégories il n'a pas tellement réussi dans sa vie regarde il fait un métier de femme un métier de femme c'est tout de suite dévalorisé un métier d'homme c'est valorisant pour une femme c'est tout ça qu'il faut casser vous voyez mais vous avez raison merci beaucoup on est un tout petit peu en retard merci encore merci à vous je pense que vous allez pouvoir poser une ultime question à Belinda Cannon Olivia Gazelé qui vont sûrement dédicacer leur livre si vous le voulez bien et du coup poser une ultime question merci vraiment d'être venu merci à vous on a failli s'envoler un peu merci à vous